Parmi les belles exposées dans les stands du circuit Paul Ricard par Renault classique pendant ce superbe week-end des finales internationales Renault, une Renault 8 rendue célèbre ici lors du jour J sur le circuit Paul Ricard, une voiture qui a bien connu Jean Ragnotti, bonjour. Jean vous êtes ambassadeur de Renault, de Renault Sport, qu'est-ce que ça vous rappelle de venir au circuit Paul Ricard ? J'étais là pour l'immigération et je suis venu très très régulièrement au circuit Paul Ricard et puis là ici aujourd'hui on présente les voitures un peu nouvelles avec Renault Sport et puis il y a aussi les anciens modèles que j'ai eu l'occasion de rouler de produits au temps en temps. Alors il y a la finale internationale Clio Cup avec des pilotes de toute l'Europe et même des chinois et il y a aussi cette exposition fabuleuse dans les stands. Quelles sont les voitures qui vous marquent le plus ? Puisque ça va de la R8 à la Formule 1 en passant par la R12, les Renault 5, les Clio, les voitures de rallye ? Alors bien sûr il y a tout un tas de voitures que j'ai pilotées ici. J'ai un petit faible sur la Renault 8 Jordini. La mienne a été bleue à l'époque. C'était en 1967 et en 1967 ça a été mais vraiment mes débuts dans le sport automobile. Et donc pour apprendre à piloter ça a été un produit très très intéressant, très amusant, très spectaculaire. Et donc même si il y a d'autres voitures avec lesquelles je me suis régalé, comme les Clio, Gopa, les 5 Turbo avec lesquelles on a gagné des réussites à travers du monde, la Renault 9 Jordini reste un cras souvenir. En 50 ans, l'évolution du sport automobile chez Renault et ailleurs, vous la voyez comment ? Elle a beaucoup bougé. Maintenant l'arrivée de l'électronique a apporté un plus très très important. Alors après, on va dire, si on fait des critiques, on va dire que les voitures modernes actuellement ont de moins en moins de bons frères à main. Et ça c'est une petite blague. Et sinon, j'ai l'occasion de conduire les nouvelles Ryan, les Clio RS. Et ce sont des voitures qui marchent très très fort, qui tiennent bien la route, qui ont une sécurité très importante et qui sont beaucoup moins piégeuses que ces premières voitures que je produisais il y a 45 ans. Si Jean Ragnotti devait faire un podium des voitures de course qu'il a préférées conduire, pas forcément celles avec lesquelles vous avez gagné, mais c'est vos préférées, vos chéries ? Alors, la Renault 5 Alpi, le groupe 2 avec laquelle on a terminé, deuxième du rallye Monte Carlo en 78 et où j'étais champion de France des rallyes en 1980, physiquement, elle était un peu difficile à piloter parce qu'il n'y avait pas de direction assistée. Et avec l'autoblocance, c'était un peu physique, mais en efficacité, en performance, ça a été extraordinaire. Après, une voiture un peu méconnue qui a été la Renault 5 Turbo avec laquelle on a fait des super résultats en 86-87. Les trois années, la 5 Turbo a marché très fort, je les mets aussi à égalité. Et puis, les Clio de 91 à 95 qui étaient à la fois spectaculaires, très spectaculaires pour des tractions et à même temps avec lesquelles on a gagné beaucoup d'oreilles aussi. Jean Ragnotti, l'hiver approche, la neige est déjà arrivée sur quelques sommets de France et de Navarre. On parle beaucoup des risques de la conduite hivernale et autres, obligations ou pas obligations des pneus neiges. Quel est votre point de vue là-dessus et quels conseils pouvez-vous donner aux conducteurs ? Alors, c'est vrai que maintenant, les pneus neiges ont fait de gros, gros progrès. Avant, on mettait en pleine neige. Au bout d'un mois ou deux, les pneus étaient très fatigués. Il fallait souvent les changer. Alors que là, si on les met vraiment à début d'hiver, on peut les garder jusqu'au printemps, les enlever et les remettre l'année d'après, ils seront encore en très bon état. Donc, c'est une dépense. Mais ce n'est pas une dépense idiote. Et ça peut sauver beaucoup de situations si on doit aller un peu dans les montagnes ou même si il neige au bord de la mer. Mais le pneu contact et l'obligation de mettre ce pneu, ce pneu neige, ce n'est pas dur. Ce n'est pas dur, je serais partant. On a vu les premières chutes de neige arriver quelques centimètres. Ça a bloqué plusieurs régions. Vous réagissez comment quand vous voyez ça ? Alors, beaucoup de personnes râlent quand ils sont bloqués dedans. Parce que c'est vrai que les châsonneiges ne peuvent pas être partout. Mais il y a aussi des fois, quelques fois, où les routes, les châsonneiges ne peuvent pas accéder. Parce qu'eux-mêmes, ils sont bloqués par les camions à travers. Et c'est très, très facile pour provoquer une clash. Et où les gens ne sont pas contents, comme souvent dans ces cas-là. Mais ça ne fait partie pas des règles du jeu. Mais ce sont des choses qui arrivent, il faut les accepter. Voilà, ça fait partie des aléas. Mais seriez-vous, comme l'Italie ou l'Allemagne notamment, prêts à aller vers une obligation, dans une certaine période, d'avoir des faits de neige quand on emprunte des routes de montagne ? Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord parce que, comme je disais, que ce sont des pneus maintenant qui roulent, même quand il n'y a pas de neige, ils roulent tout à fait normalement. Ce ne sont pas des pneus qui ne sont que pour la neige. On peut les utiliser sur tout type de route. Et ils sont, en plus, très solides.